Bonjour, je m'appelle Profragi Hassan, je suis ancien au SBT, cette leçon sera consacrée aux élèves de la troisième année par corps international collégial. L'homme consomme des aliments d'origine végétale, comme vous voyez les légumes, le vongro, et les frouilles. Ce sont des aliments d'origine végétale, comme vous voyez. Ce sont des aliments d'origine animale, comme les poissons. Des aliments d'origine animale. Le fromage. Des aliments d'origine végétale, comme les aliments d'origine animale. Ce sont des aliments d'origine animale et d'origine végétale. Je m'appelle Profragi Hassan, je suis ancien au SBT. Nous avons vu dans l'introduction précédente que l'homme consomme des aliments d'origine animale et d'origine végétale. Comme vous voyez devant vous, ce sont des aliments qui sont diversifiés par leur nature, leur origine et leur composition chimique. Nous avons des aliments d'origine végétale, donc des pâtes, des dintes, la viande, des poissons, des noix et des amandes, de la viande rouge, de la graisse, de lait, sud, des dates. Et nous avons des fruits et des légumes, du pain, des œufs et de l'huile d'olivier. Ces aliments sont tous d'origine soit végétale, soit animale. Donc l'homme consomme ces aliments d'origine animale et végétale. On dit que l'homme a un régime omnivore. Donc, on va voir la composition chimique de ces aliments. Est-ce que la pomme de terre et, par exemple, le lait ont la même composition chimique ? On va comparer le pain et le lait pour savoir la composition chimique du pain et la composition chimique du lait. Donc, on va faire des manipulations que vous allez voir et comprendre facilement avec l'eau. Nous avons ici un autre réactif, l'eau iodée, avec sa couleur jaune. Pour mettre en évidence la présence de l'amidon, l'amidon, un sucre composé, un sucre non sucré, on va voir après. On utilise l'eau iodée. Donc, le pain contient-il de l'amidon ? Les pâtes contient-il de l'amidon ? La graine contient-il de l'amidon ? La pomme de terre contient-il de l'amidon ? On prend du pain, on verse une goutte de l'eau iodée, on voit une coloration bleue foncée, bien violet. Les pâtes, on voit qu'il y a changement de couleur. La graine, on voit qu'il n'y a pas de changement de couleur. Donc, l'eau iodée reste jaune. Ça veut dire que la graine ne contient pas, la graine ne contient pas de l'amidon. Les pâtes contient de l'amidon. Le pain contient de l'amidon. La pomme de terre, il faut attendre un peu. Quand on tient, je la mets dans, il faut attendre un peu. On prend de l'amidon pure et on verse dans le iodé, on voit qu'il y a changement de couleur bleue foncée. Donc, lorsque la couleur reste jaune, ça veut dire qu'il y a absence de l'amidon. Lorsqu'il y a changement en bleu foncé ou bien violet, ça veut dire qu'il y a présence de l'amidon. On voit que la pomme de terre commence à se colorer en français. Ça veut dire que la pomme de terre contient l'amidon. Donc, la pomme de terre contient de l'amidon. Les pâtes contient de l'amidon. Le pain contient de l'amidon. La graine ne contient pas de l'amidon car la couleur reste toujours jaune. Merci. Pour préparer le filtre à du pain, on a besoin d'une eau distillée qu'on va mettre dans un récipient. On va ajouter du pain, puis mélanger. On va mélanger. On va mélanger. Bien mélanger. Mélanger l'eau distillée avec du pain. On a besoin d'un papier filtre. Ensuite, un entonnoir et un récipient. Donc, on met le papier filtre dans l'entonnoir. Puis, on va filtrer. On obtient un filtre à d'eau. Du pain, pardon. Un filtre à du pain. On a besoin du lait. On a besoin du lait frais et du vinaigre. Puisque nous n'avons pas de l'acide acide, on utilise du vinaigre. Puis, on met du vinaigre dans l'acide, dans du lait. Puis, on laisse un peu pour avoir une bonne préparation. Du lait avec du vinaigre. On va filtrer. On va filtrer maintenant. Le même principe. Donc, on voit un récipient. Puis, un papier filtre. On va laisser filtrer. On va 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 filtrer. On ajoute. Un peu. Donc. Salate d'ammonium. Et on va filtrer. Nous avons le début de l'expérience. Il faut s'attendre. Un peu. Dans ce type-là, on a filtrer. du pain avec le xalat d'ammonium. Et nous remarquons qu'il y a un précipité blanc qui ne se noirissit pas à la lumière. Même si on l'a mis dans la lumière, il devient toujours blanc. Nous avons un précipité blanc qui ne noircit pas à la lumière. Alors, lorsqu'on nous a le nitrate d'argent, on a mis une solution de nitrate d'argent et un filtre du pain, bien du lait. On a mis le nitrate d'argent. Avec le temps, on va remarquer qu'il y a formation d'un précipité qui va se noircir, qui devient noir en présence de la lumière. Donc, le xalat d'ammonium avec le filtre du pain, bien du lait, a donné un précipité blanc qui ne se noircit pas, qui ne devient pas noir à la lumière, ça veut dire qu'il y a la présence du calcium. Un filtre, le filtre du lait plus le nitrate d'argent, un précipité blanc. Pour mettre en évidence la présence d'un sucre simple dans le filtre du pain, on prend le filtre du pain, on le met dans un tube à hisser, on le prend avec une pince, on ajoute de la liqueur de filier, qui est de couleur bleue, comme vous voyez, un peu de la liqueur de filier, puis, on met sur un bec benzène et on le chante. Il faut toujours mettre le tube, l'ouverture du tube vers la partie inverse qu'on se trouve les élèves. On mélange tout doucement, on voit qu'il y a changement de couleur, changement de couleur, le vert vert, l'orange, puis le rouge, changement de couleur, on est parti d'une coloration bleue et on est arrivé à une coloration rouge-brique. Il faut s'attendre un peu qu'il se décompte pour avoir un précipité rouge-brique. L'essentiel dans cette expérience, ne jamais mettre le tube dans cette position ou bien dans la position vers les élèves. Ça, c'est très important. Donc, il faut attendre un peu. Merci. Nous avons ici un précipité blanc qui ne se noircit pas en présence de la lumière. C'est la réaction de l'oxalate d'ammonium et le filtre du pain. Ça veut dire qu'on a mis en présence la présence du calcium. Le précipité jambrique vous voyez, il y a un précipité rouge-brique, rouge-brique, ça veut dire la présence du glycose dans le filtre du pain en présence de liqueur de fuline plus chauffage. Un précipité rouge-brique. Ce n'est pas une coloration rouge. Un précipité qui se précipite au fond du tube comme le précipité blanc qui ne noircit pas à la lumière. Même si on le laisse dans la lumière, il reste toujours blanc. La présence pétée, noir, blanc, à fond, au fond. Merci. On est dans la présence des protéines dans des aliments. Nous avons essai le dinde, du pain, du blanc, de ce qu'on appelle l'albumine. On a séparé du blanc et on a mis du blanc. On utilise de l'acide nitrique, un réactif chimique. On met de l'acide nitrique sur la coloration. On va tendre la coloration. On voit qu'il y a formation d'une coloration jaune. formation d'une couleur jaune et formation d'une couleur jaune. La présence de la couleur jaune indique qu'il y a protéines. Les protéines sont mises en évidence par l'acide nitrique. Un aliment plus de l'acide nitrique lorsqu'il y a coloration jaune ça veut dire qu'il y a présence des protéines. Bien. Pour mettre en évidence la présence des protéines, on prend un aliment d'oeuf. on met le blanc de l'oeuf. de l'oeuf. Tout simple. Donc, on a mis du blanc de l'oeuf, uniquement de blanc, d'albumé. On le chauffe. On voit qu'il y a coagulation. 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 Je crois qu'il y a son petit protéines. cas. on a mis le blanc de l'oeuf. de l'oeuf. plus protéines dans la coagulation. Merci. Je vous remercie. Merci. Merci. On est dans sa présence des lipides. On a l'aliment, les noix, les amandes. On a une feuille blanche. On met les noix, puis on l'écrase. On l'adapte aussi. On remarque qu'il y a une formation d'une tache translucide qui ne va pas sécher à la chaleur. Au contraire de l'eau, lorsqu'on a une tache de l'eau, lorsqu'on met le tapis dans le soleil, on va voir qu'il y a six chars de la tache de l'eau, mais la tache lipide va rester pour l'économie. Merci. Bonjour. Le tableau que vous voyez devant vous, c'est un tableau qui montre les différentes expériences, manipulations qu'on avait, sauf la dernière manipulation qu'on n'a pas vue. La dernière manipulation, on ne l'a pas vue. On n'a pas assez de temps. C'est une manipulation très simple pour mettre en évidence la présence de l'eau dans les aliments. Ça consiste à chauffer l'aliment dans un tube à essai. On obtient formation dégagement d'une vapeur d'eau et formation du gotelette d'eau sur la paroi de tube. Les protéides, pour mettre en évidence les protéides, on a deux méthodes. La première méthode consiste à chauffer l'aliment. On obtient une coagulation comme les oeufs qu'on vient de voir dans l'expérience. La deuxième manipulation consiste à ajouter de l'acide nitrique qui est incolore. C'est un liquide incolore. La coloration obtenue est une coloration jaune en présence de protéines. Donc, acide nitrique plus un aliment X, on obtient une coloration jaune. Ça veut dire que cet aliment-là contient 10 protéines. Pour démontrer, comme vous voyez dans le tableau, qu'il y a présence de l'amidon, on utilise l'oïodé. L'oïodé qui est une coloration noïodé et coloré en général en jaune, orange, en présence de l'amidon. Comme vous l'avez vu, il a une coloration bleue, violacée ou bleue foncée. Pour les sucres simples, un sucre réducteur, généralement le glycose, on utilise la licor de féline. C'est un réactif de couleur bleu. On le chauffe. On met la licor de féline dans un tube en présence d'un aliment. On le chauffe. On obtient un bris et petit rouge bris. Ça veut dire qu'il y a présence de glycose. Pour les cils minéraux, on utilise souvent les nitrates d'argent pour mettre en évidence les chlorures, les sels de chlorures. On obtient un précipité blanc qui est noircé à la lumière. Pour le calcium, on utilise le réactif qui est l'oxalate d'ammonium. On obtient un précipité blanc. Donc la présence d'un précipité blanc lorsqu'on a de l'oxalate d'ammonium, ça indique qu'il y a du calcium. J'espère bien, j'espère bien que ce tableau explicatif est très utile pour vous. Et j'espère bien que ma chaîne vous plaît. J'espère bien pour mes chers collègues, les enseignants des SVT, que vous allez trouver dans ces expériences un outil pédagogique très important. Merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne et à la prochaine. Inch'Allah.